Vous avez consulté, parce que le suicide, on s'entend que c'est tabou, donc vous avez consulté des psychologues, des travailleurs sociaux pour savoir comment en parler. Puis, dans les conseils que vous ont donné, c'était de ne pas aborder ça d'une manière poétique pour ne pas que ça pousse les jeunes fragiles à passer à l'acte. C'est pas la poésie qui est le problème, parce que, je veux dire, il y a des poésies qui sont quand même, tu sais, Rimbaud, c'est poétique, mais c'est pas nécessairement une poésie qui met en valeur tout le temps les choses. Il ne fallait pas exalter ou rendre ça romantique, rendre ça esthétique. Moi, quoi que l'esthétisme, c'est large, mais moi, si je peux juste apporter une précision, c'est que je ne suis pas assis, je n'ai pas appelé des spécialistes avant d'écrire. Je ne l'ai parti de rien en ne sachant pas. C'est-à-dire, avec naïveté un petit peu. Puis après ça, on a été, à la grande instance bénéfique de Yves Christian, on a été se blinder un petit peu, parce qu'on savait qu'on avait dans les mains un sujet qui dépassait… C'est-à-dire qu'on savait que les gens n'allaient pas juste parler de cinéma à la sortie de ce film-là. Donc, il fallait, sans devenir non plus des spécialistes de la question, puis des travailleurs sociaux, ça c'est une autre chose qu'on disait, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des travailleurs sociaux, on regarde quelque chose, on essaie d'être juste, on essaie d'être honnête, mais on n'est pas là pour… ce n'est pas un film pédagogique. Puis d'ailleurs, il y a des questions… bon, des fois j'entends des gens qui me demandent « est-ce que ça va être projeté dans les écoles? Ça devrait être projeté dans les écoles? » « Est-ce que… faire des tables rondes autour de ça? » Je ne me sens pas compétent pour ça, c'est-à-dire, oui, pour parler de ma propre démarche, mais pour enrayer le suicide ou enfin contribuer à ça, c'est pas mon boulot, de la même façon que ce n'est pas le boulot des spécialistes chez Suicide Action d'écrire une scène de suicide. Le but premier, c'est juste d'ouvrir un dialogue à hauteur plus d'homme, moins de figure autoritaire. Et à partir de là, ça a fait son chemin. On le voyait sur le clip, justement, de le colloquiste qu'on a tourné. C'était comme dans nos… quoi, il s'est rendu à 140 000, quelque chose de même. Ça va vite quand même. Puis ça amène énormément de discussions entre adolescents. Puis de là, il y en a qui ont fait de leur propre montage aussi. Puis tu as des histoires vraiment de gens qui vont… d'ados qui vont se suicider là-dessus, qui reçoivent l'aide d'autres ados. C'était déjà de partir quelque chose. De cette manière-là, c'était déjà beaucoup. Moi, c'était juste de faire attention aux gens qui allaient le voir avec des attentes un peu trop pédagogiques. Oui, ou des attentes thérapeutiques. Oui, les parents qui ont… Il y a combien de fois qu'on m'a dit… Il y a un de mes collègues au travail qui allait voir le film pour comprendre le suicide d'un de ses proches. C'était là « ouch ». C'est pas… tu sais, c'était pas ça. C'était pas ça le but, mais en même temps, c'était ça, les blessés. C'était au moins avoir une certaine honnêteté. Et une chose qui a quand même changé avec ces rencontres-là, c'était le pacte… le fait que ce soit un pacte, ça avait quand même des notions psychologiques assez poussées, différentes d'un suicide individuel. Et on a ajusté un peu le scénario en faisant suicider un des jeunes un peu avant parce qu'il devient un peu une raison pathologique au suicide des autres parce qu'on était trop juste dans la philosophie. Puis bon, là-dessus, c'était une faible concession pour rendre ça plausible. C'est une très bonne concession. Ça a créé des frictions en pré-production, mais finalement, c'était pas si dur. Non, non, je rentrerai pas dans le détail. Tu veux dire, la foi t'a manqué, fais un mot de travail. Oui, c'était une grosse discussion, cela. Non, mais pas des frictions entre nous. Non, 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 non. Non, non, mais c'est parce qu'il y avait vraiment des… Lui, il voulait modifier quelque chose dans le scénario, puis ça avait des répercussions sur le scénario. Puis la productrice disait, non, on ne touche plus. Le dépouillement est fait, les journées, tout est organisé pour le tournage. On ne peut pas changer à ce stade-là. Puis moi, j'ai réussi à le changer en faisant pas trop mal, justement, à la production. On ne voulait pas genre changer de scénario, mais après, tu as changé de réalisateur. Oui, mais c'est n'importe quoi. Il a dû le penser deux minutes. Non, ça arrive. Tu refimes, moi, des fois, ce n'est pas toujours une belle famille harmonieuse. Ça arrive. Ce n'est pas le seul récit des frictions. Bon, ce n'est pas si pire. Non, non, ça n'a pas été si pire. Non, ça a été un beau plateau, crois-moi. J'ai vu pire. J'ai vu pire. Vous avez travaillé aussi dans le documentaire avant. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé à pouvoir donner un aspect plus réaliste? La meilleure école possible, à mon avis, c'est le documentaire bien avant le vidéoclip. Quoique le vidéoclip est une bonne école pour d'autres choses. Mais oui, ça, c'était incroyable. Parce que tu le vois un peu dans certains cinémas, comme Michael Winton-Bottom, mettons, Roto-Gwantanamo, tout ça, dans le sens. Ceux qui ont une base documentaire ou qui ont un regard documentaire, ce n'est pas grand-chose, mais c'est une appréciation de la vérité. Et toi, comme réalisateur, à mon avis, tu t'assoies dans une chaise, puis ta job, ce n'est pas d'être très éloquent. C'est d'être capable de dire à un acteur après avoir expliqué juste un petit peu c'est quoi. Je le crois ou je ne le crois pas. Et d'avoir un certain sens de la construction psychologique aussi, d'une scène, d'une évolution, en fait. des choses.